Le maréchal de Richelieu, l'enfant gâté du siècle, par Jules Chancel Louis Armand de Vignerole du Plessis, naquit à Paris le 13 mars 1696. Il était fils du duc de Richelieu et petit-neveu du grand cardinal. Les fées les plus bienveillantes entourèrent son perso et firent de lui, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, le type parfait du privilégié à qui tout est permis, même les plus grandes folies. Né duc de Fronsac, il fut tenu sur les fonds baptismaux par Louis XIV et la duchesse de Bourgogne. Son enfance maladive ne l'empêchera pas de devenir presque centenaire, mais nuisit cependant à son éducation qui fut fort négligée. Sa mère mourut quand il avait trois ans. C'était une manière de verre galant, d'esprit désordonné, indifférent, qui se remaria trois fois et ne s'occupa en réalité de son fils que pour le faire mettre à la Bastille quand il devint trop gênant. L'enfant fut donc livré à des gouverneurs ignares et peu scrupuleux. La seule éducation qu'il reçut fut celle de la cour, qu'il fréquenta de son plus jeune âge, et suffit à faire de lui un parfait gentilhomme. Il était petit mais admirablement proportionné, joli de figure, spirituel, adroit cavalier et excellent danseur. En fallait-il davantage pour réussir, quand on pouvait compter en plus sur l'appui du roi, qui marqua dès ses débuts qu'il s'intéressait à ce jouvenceau séduisant. Il ne manquait donc à Françac pour compléter son bonheur que la fortune, car la seconde femme de son père le tenait fort serré, et cette parcimonie faisait partie d'un plan qu'elle avait formé. Elle voulait le forcer à épouser une de ses filles, et cette femme d'affaires avait même obtenu, lorsqu'elle se maria elle-même, que cette seconde union figura sur son contrat. Françac n'eut donc qu'à s'exécuter, et fut marié à seize ans, voir l'opérette fameuse Le Petit-Duc. Comme c'était à prévoir, ses enfants firent un ménage déplorable, d'autant plus que si le nouveau marié n'avait aucun goût pour sa femme, il adorait sa marraine, la duchesse de Bourgogne, qui joue avec lui à la petite maman. Émancipé par ce mariage d'opérette, Françac fréquenta beaucoup plus les salles de jeu que le foyer conjugal, et perdit à la bossette des sommes si considérables, que son père songea qu'il était temps de corriger ce jeune homme, et obtint du roi une lettre de cachet pour le faire enfermer à la Bastille. C'était un peu radical, mais il faut ajouter que la prison pour cet éternel privilégié était encore très supportable. Il fut logé dans une très belle chambre, mangé à la table du gouverneur, et avait comme compagnie ses professeurs, qui jugèrent qu'on ne pouvait trouver meilleure occasion de compléter son instruction. Ses douceurs ne lui suffisaient encore pas, il demanda à recevoir les visites de sa femme, ce qu'il fut accordé. Au bout de six mois de ses douze captivités, il obtint de son père d'être libéré. Le roi y consentit, car ses dettes étaient payées. La duchesse de Bourgogne était morte. Le petit duc ne risquait donc plus de faire scandale à la cour. On lui conseilla pour plus de sûreté d'aller faire ses preuves à l'armée, ce qui était mauvais pour sa carrière. Il y consentit avec joie et partit pour les Flandres en qualité d'aide de camp du maréchal de Villars. Il faut convenir qu'il fit à la guerre vaillamment son devoir et eut même leur chance de recevoir ce qu'on appellera plus tard la bonne blessure, c'est-à-dire les gratignures suffisantes pour venir le bras en écharpe à porter au roi la nouvelle de la prise de Fribourg. On devine l'accueil qui fut fait par la cour à ce jeune triomphateur qui, selon le style de l'époque, avait ajouté les lauriers de Mars aux faveurs de Vénus. Aussi, à la mort du duc de Richelieu-Père, qui laissait trois millions de dettes, Louis XIV, pour récompenser son fils de les avoir payés le plus galamment du monde, lui donna la jouissance d'un appartement à Versailles et l'autorisation d'acheter un régiment de la garde à Nangis. Tout allait donc pour le mieux pour le jeune duc qui le faisait aux convertis, assuré à tout le monde que la Bastille lui avait servi de leçon et qu'il voulait être désormais l'homme le plus sérieux du monde. Des événements survinrent qui modifièrent du tout au tout ses excellentes intentions. Louis XIV mourut, il perdit aussi sa femme, et voilà dès lors notre jeune héros libéré de toute contrainte. A l'austérité de la cour, dans les dernières années du vieux roi, succédait l'époque facile de la régence, et Richelieu, on le devine, ne fut pas le dernier à se mettre au diapason. Il recommença ses folies, dilapide à sa fortune sur les tapis verts, courtise à toutes les femmes, y compris la ducesse de Berry, fille du régent. Celui-ci alors se fâche à Tourouge, non pas à cause de sa fille, qu'il avait habitué à toutes les indulgences, mais à cause des duels que provoqua ce diable de Richelieu. Or, le régent avait horreur des duels, qu'il avait formellement interdits, et voici le jeune duc à la Bastille pour la troisième fois. Ce n'était plus de la plaisanterie, on l'incarcèrent dans un noir cachot, et il dut subir le régime du prisonnier. Le duc s'étonna d'abord de ses rigueurs auxquelles il n'était pas habitué, mais comme il n'était pas un saut, il comprit qu'il existait des limites qui ne devaient pas être franchies, même par un privilégié tel que lui, et de nouveau, il fait amende honorable et demande l'indulgence. Pouvait-on la lui refuser ? Le régime donne des ordres nouveaux au gouverneur de la Bastille, qui tire son prisonnier de son cachot, lui redonne une chambre confortable et l'invite à sa table. Décidément, tout s'arrange, et même à la Bastille. Richelieu redevenait Richelieu. Il put encore mieux se rendre compte de sa popularité par le petit fait suivant. Bien entendu, entre autres faveurs, le prisonnier avait l'autorisation d'aller se promener sur la terrasse du château, et quand on sut, à Versailles ou au Luxembourg, que vers trois heures de l'après-midi, on pouvait apercevoir l'homme à la mode, il fut de bon temps de venir dans la rue Saint-Antoine, qui, jamais, n'avait connu si belle affluence de carrosse. Là-haut, sur sa tour, Richelieu, tantôt en avait brodé, tantôt drapé dans sa robe de chambre écarlate, prodiguait à tous des gestes d'amitié et envoyait aux dames des baisers qui s'envolaient ainsi à travers les créneaux de la forteresse. Pendant ce temps, la fille du régent travaillait ferme son père pour obtenir la grâce de Richelieu. Le duc d'Orléans, qui était un fin politique, y consentit, mais à condition que d'abord sa fille épousât le duc de Modène et qu'après sa libération, Richelieu irait passer quelques mois d'exil dans ses domaines de Touragne. Cette retraite fut acceptée par le duc avec l'optimisme qui lui était habituel. Il reçut fastueusement ses hôtes dans l'admirable château qu'avait fait construire le grand cardinal et parmi ses hôtes, on compta naturellement Voltaire, qui fut toujours son grand panégériste. Dans cette agréable compagnie, Richelieu s'occupa de rétablir sa fortune, spécula sur le système de l'eau ou de l'as et épousa sa candidature à l'académie. Cette prétention pourrait paraître exagérée de la part d'un personnage qui était incapable d'écrire lui-même ses lettres, mais il faut croire que ce ne fut pas l'avis de l'Auguste assemblée et Richelieu fut élu à l'unanimité. Il restait à rédiger son discours, car cela ne tienne. Ce discours sera fait et il sera même remarquable, car trois éminents fabricants de littérature pau-grand-seigneur s'enchargèrent. Ce furent Fontenelle, Détouche et Campistron. Les honneurs académiques furent bientôt complétés par d'autres honneurs plus substantiels. Trois mois plus tard, Richelieu siégeait au Parlement comme père de France. Allait-il s'arrêter en si beau chemin ? Certes non, et en 1724, la marquise de Prick obtenait pour lui du régent l'ambassade de Vienne. Une situation semblable ruinaient généralement ceux qui en bénéficiaient. Or, la situation de fortune de Richelieu était à cette époque assez précaire. Qu'importe, un homme de sa sorte ne peut être arrêté par une mesquine question d'argent. Il obtient de ses créanciers des lettres de répit, emprunte 300 000 livres et part pour sa nouvelle résidence dans une énorme chaise de poste exécutée sur ses plans et qui permettait, dans son compartiment d'avant, de préparer un repas complet à trois services et renfermait, dans le compartiment d'arrière, un lit complet. On peut donc ajouter au titre de gloire de Richelieu celui d'inventeur des wagons-restaurants et des wagons-lits. Le but principal de son ambassade consistait à combattre l'influence jusqu'alors prépondérante de l'Espagne à la cour de Vienne et la façon dont notre envoyé est s'y prit pour réussir dans cette mission fut bien personnelle. Il organisa une entrée à Vienne tellement fastieuse, tellement tapageuse qu'elle resta légendaire dans les annales de la diplomatie. On vit se dérouler dans les rues de la capitale autrichienne un cortège ainsi composé. En tête, un peloton de coureurs habillés de velours vert galonnés d'argent, puis venaient cinquante valets à pied, douze éducs portant des masses d'argent et quatre-vingt-deux pages. Enfin, apparut le carrosse contenant l'ambassadeur dans sa tenue de père au Parlement. Ce carrosse était traîné par huit chevaux ferrés d'argent de telle façon que les fers se détachaient et pouvaient être ramassés par la foule. À l'ambassade, table ouverte pour tous pendant deux jours. Le résultat de ce faste fut immédiat. Deux semaines plus tard, l'ambassadeur espagnol quittait Vienne. Richelieu, par le seul étalage de son luxe, avait triomphé, mais il était obligé de mettre ses bijoux en gage. Il allait de soi que la France lui donna une compensation. Il fut nommé lieutenant général commandant pour le roi en Languedoc. Ce fut à cette époque que Voltaire s'avisa de marier ce duc pour lequel il continuait à marquer une admiration sans borne. Il lui destinait, pour remplacer sa première et fallote épouse, une princesse de Guise qui non seulement était de grande naissance mais encore femme de tête et d'esprit. Elle sut prendre sur cet enfant gâté une influence si prépondérante que cet éternel coureur aurait peut-être été cette fois fixé à jamais. Si cette remarquable épouse n'était morte six mois à peine après son mariage. désespéré, Richelieu partit pour l'armée où il ne se contenta pas de tuer des ennemis mais blessa à mort en duel le prince de Lexin qui s'était permis sur lui quelques propos discourtois. Cette aventure n'eut d'ailleurs pour lui aucune suite fâcheuse, au contraire, il devint le favori du jeune roi Louis XV avec lequel il fit la campagne du Rhin et le soigna durant la maladie qui mit ses jours en péril. Ce qu'il y avait d'admirable c'était la façon dont Richelieu savait alterner la vie de la cour dont il était le grand animateur et celle des camps où il se montra toujours soldat vaillant et chef de bons conseils. Ce fut ainsi qu'il fut le véritable auteur de la victoire de Fontenoy. Le maréchal de Saxe en effet vers le milieu de la journée jugeait la bataille perdue et suppliait Louis XV de se résigner à la retraite quand apparut Richelieu qui à courant au galop demandait à donner son avis. La bataille est gagnée dit-il si on amène six pièces de canon à tel endroit et que les troupes de la maison du roi attaquent sur les flancs tandis que les dragons chargeront en fourrageurs. Ses conseils furent suivis et le roi après la victoire dit à Richelieu devant toute sa suite je n'oublierai jamais le service que vous m'avez rendu. Seul le maréchal de Saxe lui t'a rigueur de ce succès obtenu malgré lui. Mais Richelieu était au-dessus de ses rivalités. Au début de la guerre de Sept Ans il part pour Minorque et en trois jours s'empare de la citadelle de Port-Mahon. Dès lors toute la cour et Madame de Pompadour elle-même s'enflamment pour celui qu'on n'appelait plus que le triomphant Minorque. Ici se termine la période ascensionnelle de cet homme au bonheur continu. Nommé maréchal de France il connut ses premiers revers à la campagne du Hanovre et fut disait-on responsable du désastre de Rosbar. Comprenant avec son tempérament de joueur que sa passe de chance était terminée il renonça à la vie militaire et partagea son temps entre la cour et son gouvernement de Guyenne. Il vécut ainsi très vieux et en 1788 âgé de 90 ans il voulut grimper sur ses tours de la Bastille qui le rappelaient sa triomphante jeunesse. Il mourut à la veille de cette révolution qui allait renverser un régime dont il fut l'un des plus heureux bénéficiaires. Ainsi s'achève le maréchal de Richelieu l'enfant gâté du siècle par Jules Chancel.